Nous verrons dans cette séquence comment concevoir un questionnaire et en particulier un questionnaire papier. Alors tout d'abord les cadres. Il s'agit des enquêtes quantitatives qui portent sur des patients ou d'autres personnes, par exemple des médecins. Et il peut s'agir d'enquêtes administrées par l'enquêteur ou auto-administrées, c'est-à-dire passées directement par la personne sondée face à sa feuille. Et on verra ici des considérations qui concernent autant le questionnaire papier que le questionnaire électronique. Et vous verrez néanmoins que je vous incite amplement à utiliser des questionnaires papier exclusivement. Alors on peut quand même concevoir des questionnaires lorsqu'on relit et anote des dossiers et on se sert à ce moment-là du questionnaire pour soi-même, comme un support de prise de note. Évidemment, on devient moins exigeant à ce moment-là sur la présentation du questionnaire. Pour rappel, un élément critique, c'est le taux de réponse, qui est le nombre de répondants divisé par le nombre de sondés. Et ce taux doit obligatoirement être élevé, c'est-à-dire plus de deux tiers, si possible 80%, et calculable. Et le simple fait qu'il soit calculable implique que ça doit être un questionnaire papier, où on sait précisément à qui on l'a envoyé. Et on verra que les questionnaires papiers permettent d'obtenir des taux de réponse très supérieurs au questionnaire Internet. Donc c'est un argument de plus pour le questionnaire papier. Quelques mots néanmoins sur le questionnaire Internet. Il a des avantages. Tout d'abord parce que sa mise en forme est automatique. Il suffit de saisir les questions et les types de réponses attendues. Et c'est par exemple Google Forms qui fait la mise en forme automatiquement. La saisie informatique est réalisée par le répondant lui-même, mais non par l'enquêteur. La mise en forme des données dans un tableau est automatique et respecte évidemment des contraintes de validité. Et la diffusion du questionnaire est quasiment gratuite et peut se faire à très grand volume. Ce sont les avantages. Les inconvénients sont cependant majeurs. Le taux de réponse obtenu est extrêmement faible. D'expérience inférieure à 15% systématiquement. On a une sélection des répondants qui est très grave. C'est que ceux qui répondent ce sont ceux qui ont un PC et qui ont du temps à perdre. Et donc généralement les gens qui travaillent le plus et qui représentent le mieux à la profession ne répondent pas au questionnaire Internet. Également il est difficile à la fois d'être anonyme et pourtant de vérifier qu'une personne ne répond qu'une seule fois au questionnaire. Donc notre conseil c'est que les études menées par questionnaire Internet généralement ne valent pas grand chose. Et c'est très clair sur des dizaines et des dizaines de thèses au jury desquels j'ai pu assister. Et donc ces questionnaires sont à éviter. Et les questionnaires papiers en revanche assurent une meilleure qualité. Le questionnaire papier est le seul moyen d'obtenir un taux de réponse élevé. Pour chaque personne sondée il faut prévoir une enveloppe timbrée pour l'envoi. Donc qui contiendra tout le matériel. Elle est adressée nominativement à la personne. Une lettre de présentation avec une photo et un sourire. Alors ça peut paraître un peu réactionnaire de dire ça. Mais le fait est que si vous adressez une enquête à des médecins généralistes installés, la plupart des médecins installés aujourd'hui sont âgés et sont des hommes. Et la plupart des internes qui passent leur thèse sont jeunes et sont des filles. Et donc on sait très bien que les hommes répondent plus à une enquête lorsqu'il y a une photo de fille dans le courrier. Voilà, ils se sentent un peu obligés. Joindre également bien sûr le questionnaire. On verra qu'il doit tenir sur une seule feuille recto verso avec une présentation très soignée pour donner l'impression qu'on y a passé du temps, qu'on respecte la personne à laquelle on envoie le questionnaire. Et également pour assurer ces personnes que sa réponse sera courte et simple. Et ça c'est très important. Et prévoyez également une enveloppe timbrée de retour avec l'adresse déjà écrite. Sinon vous aurez des erreurs d'expédition et surtout des gens qui procrastineront. Inversement, si vous montrez que vous êtes jeune et que donc vous n'avez pas beaucoup d'argent et que néanmoins vous avez pris le soin de mettre une enveloppe timbrée, la personne se sentira un petit peu obligée de faire honneur à votre dépense et à votre engagement financier. Et donc on sait très bien que ça marche beaucoup mieux comme ça. Et donc il faut prévoir un coût globalement de 3 euros par personne sondée. Donc si vous sondez 3 personnes, il faut un budget de 300 euros. Attention pour ces volumes-là et ces taux de réponse attendus élevés, les solutions proposées par la poste d'enveloppe T par exemple ne sont pas du tout intéressantes. Les enveloppes T c'est intéressant lorsque vous avez un très très fort volume de diffusion et lorsque vous pariez sur le fait que la plupart des gens ne répondront pas à l'enquête. Puisque l'enveloppe T permet de ne facturer aux clients que les enveloppes réponses qui sont effectivement renvoyées et pas toutes celles qui ont été expédiées au départ. Et donc l'enveloppe T n'est intéressante que si vous tablez sur un taux de réponse très faible. Or justement, notre but ici c'est d'avoir un taux de réponse élevé. Alors voici maintenant une description des composants d'un formulaire qui seront envisagés ici dans un contexte de formulaire papier. Et pourtant les noms des composants que j'utiliserai sont des noms issus du HTML qui est le langage qui permet de rédiger des pages internet. Un rappel préalable sur les types de variables. On a des variables quantitatives qui peuvent être discrètes. Donc ce sont des nombres qui prennent un nombre fini de valeur. En pratique, dans un échantillon, ce seront des nombres qui comporteront peu de modalités, par exemple moins de 10 modalités, et de nombreux ex-aequos. Alors fréquemment, ce sont des nombres de décomptes. Par exemple, on demande à des familles leur nombre d'enfants. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et rarement, ça pourra monter jusqu'à 20. Mais il y aura énormément de familles avec 0 enfant, 1 enfant ou 2 enfants. Le nombre d'hospitalisations d'une personne, etc. Ça, ce sont des variables discrètes, peu de modalités. Il y a également des variables continues qui, elles, en théorie, prennent un nombre infini de valeurs possibles. Et en pratique, puisqu'il y a des arrondis, ce sont des variables qui présenteront un nombre élevé de modalités, quasiment autant que d'individus de l'échantillon, et donc très peu d'ex-aequos. Et donc là, typiquement, ce sont toutes les variables biométriques, le poids, la taille, etc. Il y a des variables qualitatives qui peuvent être qualifiées de nominales pour les variables quelconques à 3 modalités ou plus, ou ordonnées lorsqu'elles sont triables, comme par exemple le niveau d'études. Pas de diplôme, c'est inférieur à brevet, qui est inférieur à baccalauréat, qui est inférieur à licence, qui est inférieur à master, qui est inférieur à thèse. Néanmoins, si j'additionne brevet plus bac, je ne sais pas ce que ça fait. Donc ce n'est pas une variable numérique sur laquelle on peut faire des opérations. Ça reste une variable qualitative. En l'occurrence, vous savez que brevet plus bac égale bac, donc vous voyez que ça n'est pas du tout de l'algèbre classique. Il y a enfin des variables binaires qui sont à la fois des variables quantitatives discrètes avec les valeurs possibles 0 ou 1, ou des variables qualitatives ordonnées avec les valeurs par exemple vraies ou faux, absents ou présents, oui ou non. Alors par convention, oui, présent, vrai, ça vaut 1. Non, absent, faux, ça vaut 0. Alors il y a des propriétés très simples qui en découlent. C'est que si par exemple vous avez 10 individus, dont 3 garçons, que vous décidez de mettre 1 pour le fait d'être masculin, 0 pour le fait d'être féminin, la somme de ces 10 valeurs, ça vaut 3, ça vous donne le nombre de garçons. Et la moyenne de ces 10 valeurs, donc 3 fois 1 et 7 fois 0, ça vous donne 0,3 et là c'est la proportion de garçons. Voyons maintenant les composants de saisie libre avec tout d'abord la textbox ou boîte de texte comme vous le voyez illustré sur la droite avec le nom ici. Alors cela peut se présenter sous forme de case ou alors d'assiette lorsqu'on veut forcer les gens à espacer les caractères comme ici l'âge. N'hésitez pas à préciser l'unité s'il s'agit d'un nombre. Pour la date de naissance, on peut même structurer complètement le champ en précisant bien jjmmaa en grisé et avec les slashs. Ces textbox en pratique ne sont conseillés que pour les variables quantitatives. Nous verrons que pour les variables qualitatives, on ne peut pas utiliser de saisie libre. Ce n'est pas correct. Pour les autres variables, en fait, donc les qualitatives notamment, si elles ont vocation à être analysées de façon automatique en analyse statistique, il vaut mieux une saisie contrainte. Il y a également la textaria ou champ de texte qui est déconseillée car totalement inanalysable. Alors figurez-vous que dans la plupart des questionnaires, lorsqu'on demande à la fin vos commentaires, etc., ça n'est relu par personne ou en tout cas ça n'est pas analysé. C'est simplement pour vous permettre de vous défouler, de mieux adhérer au questionnaire et d'augmenter les qualités de vos réponses. Donc concrètement, mettre un champ libre-commentaire, c'est juste faire perdre du temps aux gens qui remplissent le questionnaire. Il y a des composants de saisie contraintes à une seule réponse possible. Alors tout d'abord, les radiobox ou boutons radio qui sont utiles pour les variables binaires, les variables quantitatives discrètes et les variables qualitatives. Ce sont des boutons où quand vous cochez une case, vous n'avez pas le droit de cocher en même temps d'autres cases. Alors ce terme de radiobox vient des boutons qu'il y avait sur les radios autrefois où on pouvait sélectionner la longueur d'onde, donc modulation de fréquence, FM, longue zone, LW, AW, MW, etc. Et chaque fois qu'on enfonçait un bouton, les autres boutons automatiquement se relevaient. Ou plutôt l'autre bouton enfoncé se relevaient. Et donc ça caractérise vraiment la coche à une seule réponse possible. Donc ça se présente généralement avec des bulles puisque les gens, petit à petit, ont appris grâce au formulaire internet que les questions à une seule réponse possible étaient des bulles et que les questions à plusieurs réponses possibles étaient des cases. Et on peut vous demander par exemple quel est votre principal moyen de locomotion une seule réponse possible, etc. Alors il faut bien faire attention dans la question, c'est le principal moyen, comme ça là c'est clair qu'il n'y en a qu'un. Et je précise systématiquement en parenthèse une seule réponse possible parce qu'il y a des gens qui sont quand même pas très malins et qui vont cocher plusieurs réponses si vous n'écrivez pas explicitement qu'il y a une seule réponse attendue. Ici, on a prévu le autre. C'est une bonne pratique. Sinon, pour la personne qui n'a pas coché, vous ne savez pas si elle a refusé de répondre à la question ou si elle voulait dire autre chose et si elle ne s'y retrouvait pas dans ces réponses-là. Un autre composant de saisie contrainte à une seule réponse possible, c'est l'échelle visuelle analogique qui est plus facile à faire sur papier que sur internet d'ailleurs et qui permet de recueillir des variables quantitatives continues uniquement. Et donc, on peut demander aux personnes par exemple, quel est votre niveau de douleur aujourd'hui ? Dessinez une coche sur l'axe. La personne va cocher sur l'axe de gauche à droite en se mettant sur 0 pour aucune douleur, 100 pour une douleur maximale que vous puissiez imaginer. Et puis, bien sûr, une coche intermédiaire. Et cette coche se transforme en valeur en mesurant tout simplement la distance entre la borne gauche et la coche. Alors, pour les gens qui ne sont pas familiers à ce type de composants, il faut toujours montrer un exemple sur le questionnaire avant de poser la question. Il y a un cas particulier de composants de saisie contrainte à une seule réponse possible, c'est l'échelle de Likert qui est un ensemble de cinq radiobox. Alors, c'est une échelle de mesure qui est proposée au départ par Rensis Likert, qui est un psychologue étatsunien. Elle comporte un énoncé simple et la personne interrogée exprime son degré d'accord ou de désaccord à l'aide de cinq radiobox, par exemple. Et c'est recommandé en psychométrie pour explorer des perceptions, des choses subjectives. Et ça n'a absolument aucun sens, évidemment, d'utiliser une échelle de Likert pour observer un fait objectif. Donc, le plus souvent, et c'est là, ce qu'on vous conseille, c'est d'utiliser les cinq modalités qui sont ici. Pas du tout d'accord, plutôt pas d'accord, ni d'accord, ni pas d'accord, plutôt d'accord et tout à fait d'accord. Et ce sont des modalités qui sont assez connues par les gens à force et donc, il ne faut pas les surprendre en mettant autre chose que ça. Donc ici, vous voyez, indiquez votre opinion dans l'exemple par rapport aux affirmations ci-dessous en cochant une seule case par ligne. Les vaccins sont dangereux, donc vous dites si vous êtes d'accord, pas d'accord, etc. Les vaccins sont efficaces, les vaccins sont promus par des lobbies, etc. Alors, quelques conseils, c'est que les énoncés, comme les vaccins sont dangereux, les vaccins sont efficaces, les vaccins sont promus par des lobbies, doivent être sans ambiguïté, formulés à la voie active et non passive et avec une forme affirmative pour éviter les doubles négations. L'énoncé doit contenir une seule idée à la fois. Donc, par exemple, les vaccins sont dangereux parce qu'ils contiennent de l'aluminium, ça ne va pas parce que les gens qui estiment que les vaccins ne sont pas dangereux vont cocher pas du tout d'accord. Les gens qui estiment que les vaccins sont dangereux mais c'est parce qu'ils sont radioactifs, ils vont cocher pas du tout d'accord également. Mais pas tous, c'est ça le problème. Et donc, on aura beaucoup de mal à comprendre ce que pensent les gens. Donc, il faut des affirmations très simples. Les vaccins sont dangereux, les vaccins sont efficaces, les vaccins sont radioactifs, l'aluminium est dangereux, etc. Il faut également que l'énoncé soit radical. Et je vais vous donner un exemple ici un peu frappant pour que ce soit clair. Si la proposition est « je suis un peu raciste » ou « je suis plutôt raciste », ça pose problème parce qu'une personne qui estime ne pas être raciste va dire « pas du tout d'accord ». Mais une personne qui estime être complètement raciste va dire « plutôt pas d'accord ». Et vous ne savez pas, en fait, si cette personne est plus modérée que l'énoncé ou plus radicale que l'énoncé. Et donc, il faut que l'énoncé soit lui-même radical. Il se situe d'un côté ou de l'autre. Soit je suis raciste, soit je suis antiraciste. Mais il ne doit pas se situer un peu entre les deux. Ce n'est pas possible. Alors, l'autre recommandation également, c'est d'éviter les échelles dites « pair ». Il y a des gens qui disent « Oui, il faut à tout prix qu'il n'y ait que quatre modalités pour forcer les gens à se positionner ». Eh bien, ce n'est pas bien du tout parce que les gens ont tout à fait le droit de ne pas avoir d'opinion. Et on le sait très bien, vous le savez vous-même en tant que scientifique, dès que vous montez en termes de niveau d'éducation des gens et en particulier dès que vous touchez des chercheurs, c'est des gens qui n'ont pas d'opinion sur tout, contrairement à des politiciens ou des journaleux ou à des gens qui s'expriment sur le comptoir d'un bar. Ces gens n'ont pas d'opinion sur tout. Il faut respecter le fait qu'ils soient neutres et que pour certains sujets, ils aient décidé de renoncer à prendre position parce qu'ils n'avaient pas les éléments pour le faire. Et donc, il faut respecter la neutralité des gens. Il faut à tout prix qu'il y ait au milieu un item, ni d'accord, ni pas d'accord. Je n'ai pas d'opinion. Alors ensuite, ces échelles pourront être transformées par nombre pour chacune des lignes ici du tableau. Par exemple, 0, 1, 2, 3, 4. 0 pour pas du tout d'accord, 4 pour tout à fait d'accord ou alors 1, 2, 3, 4, 5. Et pour ma part, moi, la transformation que j'utilise, c'est moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Parce que comme ça, je vois très bien que quand la moyenne est proche de 0, ça veut dire que les gens n'ont pas d'opinion. C'est assez simple à interpréter. Les composants de saisie contrainte à plusieurs réponses possibles ou PRP, ce sont les checkbox ou cases à cocher. Elles sont utiles pour des variables qualitatives multivaluées, c'est-à-dire pour lesquelles vous avez plusieurs réponses possibles. Et en fait, on le verra dans une prochaine séquence, nous les transformerons en un ensemble de variables binaires avec une variable binaire par case à cocher. Alors un exemple ici, habituellement, afin de vous rendre au travail, quel moyen, au pluriel, de locomotion, utilisez-vous plusieurs réponses possibles. Pas obligatoire d'ailleurs. Donc ici, voiture, bicyclette, transport en commun, marche à pied plus d'un kilomètre, ben oui, parce que même les gens qui prennent leur vélo, ils marchent au moins jusqu'à leur vélo. Donc il faut préciser la distance. Autre, ou alors je ne travaille pas. Alors vous voyez que autre et je ne travaille pas sont des modalités plus globales parce que la personne qui coche je ne travaille pas ne devrait rien cocher d'autre. La personne qui coche autre peut ne rien cocher d'autre, mais pas je ne travaille pas, etc. Ce type de contrôle, ça peut être utile pour préciser, mais c'est aussi à double tranchant parce que si je coche à la fois voiture et je ne travaille pas, ça veut dire que je n'ai pas compris la question et donc ça crée ici une incohérence. Donc la question de ces items supplémentaires n'est pas forcément tranchée, mais pensez bien aux avantages que ça et aux inconvénients que ça. Un conseil, c'est d'utiliser des terminologies standardisées. Les terminologies associent des codes à des libellés et parfois simplement liste des libellés possibles. Un exemple typique, ce sont les catégories socioprofessionnelles de l'INSEE. Vous pouvez les trouver sur Internet. J'ai ici reproduit les domaines d'activité qui est le niveau le plus agrégé de ces catégories socioprofessionnelles, donc agriculture, sylviculture et pêche, industrie manufacturière, etc. Bon, lorsqu'il n'y a pas de terminologie officielle, il faut au moins utiliser les listes d'items qui ont été publiées déjà par les autres auteurs qui ont étudié le même sujet que vous. Donc ça, c'est très important pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ces listes ont été longuement validées et en fait, les gens qui les ont publiées ont au préalable fait beaucoup d'erreurs qu'ils ont corrigées. Donc vous ne devez pas faire les mêmes erreurs. Évidemment, vous les ferez. Et si jamais vous êtes parfait et que vous ne faites pas ces erreurs-là, ça voudra dire que vous avez fait passer beaucoup de temps à les préparer et c'est quand même assez bête de réinventer la roue. Ça existe déjà, donc ne perdez pas de temps sur ça. Deuxièmement, ça assure la comparabilité des résultats. Si vous vous dites « moi j'ai tant de pourcents d'un agriculteur » et que l'autre étude dit « moi j'ai tant de pourcents de gens qui vivent de l'agriculture, de la sylviculture ou de la pêche », vous ne pourrez pas comparer vos résultats parce que vous, vous avez oublié bêtement les gens qui font la sylviculture et la pêche, mais vous ne savez pas si ces gens-là ont coché agriculture par assimilation ou s'ils ont coché autre catégorie. Et donc, vous êtes totalement incapable de commenter une différence de proportion. Et enfin, ça assure l'intelligibilité des résultats pour les lecteurs puisque les lecteurs à force ont l'habitude de lire tout le temps les mêmes catégories socio-professionnelles et ils seront perturbés si ces catégories changent. Des conseils maintenant pour la présentation sur papier. Tout d'abord, il faut mettre en place des zones sémantiques. Par exemple ici, une partie du questionnaire porte sur vous, par exemple, le médecin qu'on interroge et une deuxième partie porte sur son activité et ça permet d'éviter des ambiguïtés lorsque des libellés sont trop courts et imprécis. C'est grâce au cadre « Ah, maintenant, là, il y a en train de parler de mon activité de médecin généraliste, donc je comprends mieux et ça me permet d'adapter mes réponses. » Et puis, c'est plus clair aussi. Ces zones sémantiques sont importantes en particulier lorsqu'il y a des sauts conditionnels. Par exemple, ici, utilisez-vous un interpréteur automatisé lorsque vous réalisez un ECG avec une seule réponse possible ? Oui, parfois ou toujours. Non, jamais. La première boîte de réponse ici, c'est uniquement si vous n'utilisez jamais un interpréteur et la deuxième, c'est si vous utilisez un interpréteur. Il faut faire comprendre aux gens qu'il faut sauter la section qui ne les concerne pas sinon il y a une incohérence dans les réponses. Alors évidemment, sur les questionnaires informatiques, c'est plus facile. Un autre élément important, c'est faire comprendre à la personne interrogée où une réponse est attendue. et deux façons d'y parvenir. La première, c'est d'avoir des zones de couleurs différentes, sachant qu'évidemment, ça augmente le coût de l'impression et également de bien aligner verticalement les cases de réponse. Vous avez ici un exemple de la déclaration d'impôt sur le revenu des personnes physiques en France qui est assez bien présentée à cet égard. Pour les échelles de Likert, nous vous recommandons de les regrouper dans le questionnaire, d'éviter de les éparpiller même si elles portent sur des sujets différents et cela permet d'aligner verticalement les réponses et de ne pas avoir à répéter les libellés des réponses qui ne sont pas du tout d'accord, plutôt pas d'accord, etc., qui sont ici sur fond noir. Et il ne faut surtout pas chercher à les aligner de manière à avoir des individus qui cocheraient uniquement à gauche et d'autres individus qui cocheraient uniquement à droite. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Un individu a tout à fait le droit de cocher tantôt à gauche, tantôt à droite. Par contre, ce qui est important pour lui, c'est de ne pas être obligé de relire les libellés. Il faut que les pas du tout d'accord soient toujours à gauche et que les tout à fait d'accord soient toujours à droite. Et vous voyez ici que les anti-vaccins vont cocher respectivement plutôt droite, gauche et droite et les pro-vaccins vont plutôt cocher ici gauche, droite puis gauche. Et ça, ce n'est pas un problème. Il ne faut surtout pas chercher à unidimensionnaliser en quelque sorte la réponse des gens avant même de connaître les résultats. Par contre, dans l'analyse, vous verrez bien que certaines questions s'interprètent dans un sens et d'autres dans l'autre. Mais ça, ce n'est pas un problème. Des questions plurotechniques ici, il faut adapter les couleurs employées à la technique. Par exemple, si vous comptez faire des photocopies, la photocopie traditionnelle, pas la numérique, se fait en noir et blanc strict. Donc, il ne faut surtout pas de niveau de gris, sinon ça devient tantôt blanc. en tantôt noir. Il faut également utiliser, adapter la technique d'impression à l'usage qui en sera fait. L'impression laser, par exemple, est rapide, elle est peu onéreuse. Elle donne des feuilles qui sont assez résistantes à l'eau puisqu'il y a une couche de paraffine dessus. Par contre, il est difficile d'écrire, notamment au stylo bille, par-dessus les fonds colorés, justement, parce que c'est une couche de paraffine. Donc, si vous utilisez une impression laser, il faut que les zones de réponses restent en blanc pour que la bille du stylo des gens accroche bien. Il en est de même des mines graphite. L'impression laser d'encre, c'est l'inverse, c'est plus lent, c'est vulnérable à l'eau, donc ça ne convient pas pour un usage extérieur. Par contre, on peut écrire dessus. Pour optimiser le taux de répondant, il faut que la présentation du questionnaire soit claire et esthétique. Je vous recommande vraiment avec insistance de faire tenir le questionnaire sur une seule feuille recto verso maximum, sinon le taux de réponse chute et en plus, la qualité des réponses chute parce qu'il y a des gens qui peuvent oublier une feuille, notamment si le questionnaire est réalisé en extérieur avec du vent, etc. Prévoyez une enveloppe de retour timbrée et un courrier de présentation et ça, c'est si vous utilisez une voie postale, il faut à tout prix éviter les formulaires internet. Un dernier point maintenant, ce sont les données identifiantes. Il faut que vous soyez conforme avec votre déclaration CNIL puisque dans tout questionnaire, quasiment, vous aurez besoin d'une déclaration CNIL et un questionnaire, en théorie, peut être anonyme. Donc là, on ne contient aucune information permettant d'identifier la personne. Nominatif, le nom, le prénom, ça, autant dire, c'est perdu d'avance, vous n'aurez pas d'autorisation CNIL. Mais le vrai problème, ce sont les questionnaires qui sont indirectement nominatifs dans lesquels le nom de la personne est absent mais où des informations trop précises permettent d'identifier cette personne. Et parmi les informations qui peuvent poser problème, on retiendra en particulier la date de naissance ou l'âge précis, en jour notamment pour les nouveaux-nés, le code postal de résidence, les dates précises de consultation ou d'hospitalisation, la pathologie de la personne, si cette pathologie est rare, etc. Pour illustrer ici ce qu'est une donnée indirectement nominative, imaginons que vous trouviez dans la rue un bout de papier indiquant que la personne citée dans le papier est porteuse du VIH. Tant que vous ne voyez que ça, il y a ici 66 millions de candidats. Si le papier comporte également l'âge arrondi au nombre entier ici de la personne, s'il ne s'agit pas d'une personne trop âgée, eh bien ça fait déjà plus que 760 000 personnes à l'âge de 22 ans. Un petit peu plus pour les nouveaux-nés et beaucoup moins évidemment pour les personnes de plus de 80 ans. Si on vous dit que c'est un homme ici, vous tombez à 320 000 personnes. Chez les personnes âgées en particulier, les hommes sont beaucoup moins nombreux. Si on vous donne ici le département, alors j'ai pris l'Indre-et-Loire parce que ce département représente un centième de la population française, donc c'est un département vraiment moyen. Vous tombez ici à 3 200 personnes avec des informations qui ne sont pas considérées comme nominatives. Pourtant, ça se restreint énormément. Si on vous dit que cette personne est née précisément le 22 janvier, il n'y a plus que 9 personnes. Et si on vous dit que cette personne a été hospitalisée sans même vous préciser le nom de l'hôpital, il n'y a plus qu'une personne. Et donc cela illustre combien des informations tout à fait banales lorsqu'elles sont recoupées permettent d'identifier la personne. Et donc ces informations, surtout lorsqu'elles sont simultanément présentes, sont des informations indirectement nominatives. Et c'est un point sur lequel il faut être extrêmement vigilant dans les formulaires.